salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul she-in c'est un énorme haul puisque on a fait une commande groupée avec ma mère ma soeur tout ça on en a eu sans les réductions pour plus de 600 et quelques euros donc voilà c'est vraiment énorme avec les réductions on en a eu pour 400 et quelques à peu près vu qu'il ya énormément 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 d'articles je vais vous faire ce haul en trois parties donc je vais tout filmer d'un coup mais vous vous les aurez pas d'un coup donc là on va commencer par la première partie j'ai un peu franchement j'ai fait au hasard j'ai déjà fait des essayages donc vous les incrusterez en vidéo sur cette vidéo justement par contre il fallait absolument que je vous parle de quelque chose c'est parce que moi je le savais pas donc apparemment c'est récent mais il faut savoir que sur she-in pour toute commande supérieure à 178 euros je crois être comme ça faut vérifier sur les conditions du site bon je vous le mettrai je vérifierais je vous mettrai le montant exact donc à partir du montant que je vous appuie cela vous avez des frais de traitement donc pour une commande qui de base était à 600 euros on a eu 60 70 euros de frais de traitement qui correspond à peu près à 10% de la commande donc c'est énorme franchement plus jamais je refais une commande de ce type en payant je me suis pas rendu compte après j'ai demandé un geste à she-in parce que voilà je trouve ça aberrant de payer 10% enfin vraiment les frais là je m'attendais pas du tout donc ils m'ont dit que c'était comme ça que c'était dans la politique dans les conditions générales de vente donc bah voilà je leur dis que franchement si j'avais su j'aurais jamais fait une aussi grosse commande donc j'ai demandé un geste de leur part ils m'ont remboursé enfin ils m'ont remboursé ils m'ont offert 50 points donc ce qui correspond à 50 centimes de dollars donc c'est ridicule j'étais dégoûté voilà c'est la première fois que je suis déçue comme ça de chine bon malgré tout j'ai kiffé ma commande et tout il n'y a pas de souci mais je tenais à vous avertir ne faites pas de commande à plus de 170 euros là au montant que je vous ai dit parce que vous allez avoir des frais donc c'est ça sert à rien quoi vraiment limitez vous à à des montants de commandes qui sont inférieurs si je peux vous donner ce conseil là vraiment vraiment voilà sur ce on va tout de suite commencer parce que j'ai des tas de trucs et je vous explique même pas l'organisation de fou avec noël qui arrive et tout ça là pour filmer donc mon fils est parti balader vite fait avec son père j'ai peu de temps pour vous faire le haul je vais vous le faire efficace bien fait on va faire ça nickel allez c'est parti donc premier article vraiment c'est un de mes coups de coeur de la commande donc là dans ce que je vous présente dans cette première partie vraiment c'est mon coup de coeur vraiment préféré c'est un pull donc c'est un pull de la marque daisy sur chine vous savez qu'il y a plusieurs marques donc cela c'est un pull de la marque daisy c'est une marque qui est un peu supérieure par rapport à la qualité chine normale donc on a mothe parmi les marques qui sont de qualité supérieure et daisy donc celui là c'est un daisy et vraiment il est épais il est doux un truc de fou il tient super chaud vraiment il est magnifique la couleur elle est tout à fait dans les zones de l'automne donc vraiment je kiffe franchement il est magnifique la seule connerie que j'ai faite c'est que je l'ai passé à la machine avec la capote de la poussette de mon fils et ça s'est accroché donc les scratch du pull l'intelligence même et donc je l'ai déjà abîmé je vous montre voilà je l'ai déjà abîmé là puisque le scratch était resté accroché donc je suis un peu deg mais bon c'est pas grave franchement il est magnifique dans tous les cas je vais le mettre et je vais le kiffer voilà top franchement nickel celui là j'ai rien à dire ensuite donc on a ce body j'ai voulu prendre un peu des bodies parce que l'hiver moi je déteste avoir le dos à l'air donc je voulais des bodies histoire d'avoir toujours quelque chose qui couvre mon dos parce que d'habitude je mets des débardeurs mais je me suis dit que ça pouvait aussi faire l'affaire et si ça se trouve mieux donc j'ai commandé ce body par exemple je ne vous ai pas fait d'essayage parce que clairement on voit toute ma poitrine avec donc j'avais vu qu'il était un peu lâche sur les photos du site mais vraiment là il couvre rien du tout quoi sur moi donc je ne pense pas que je vais le garder à mon avis je vais le renvoyer c'est la première fois que je vais renvoyer des articles dans des commandes que j'ai reçues parce que là il y en a vraiment quelques-uns qui me conviennent pas du tout donc je vais les renvoyer parce que voilà ça sert à rien que je garde des trucs vu tout ce que je commande je préfère garder que vraiment ce qui me plaît de fou donc ce body vraiment je vous le conseille pas peut-être pour les filles qui ont une morphologie un peu fine mais pour les filles qui ont un peu des formes comme moi et tout vraiment je ne me conseille pas du tout il est bidon voilà ensuite on continue avec un pyjama donc super top le pyjama je l'ai pris parce que si vous voulez la nuit c'est vraiment super important d'avoir des vêtements en coton parce que ça permet d'avoir une bien meilleure hygiène au niveau du sommeil parce que le coton est une matière noble qui absorbe donc la transpiration par exemple donc voilà franchement celui là j'ai foncé et les 95% coton 5% élastane donc vraiment la matière est super agréable c'est le top du top voilà donc il est tout simple gris avec des petites dentelles en bas et on a le haut aussi manches longues j'ai pris ça parce que j'ai pas de pyjama avec des hauts manches longues aussi et là j'avoue que l'hiver je sais pas cette année j'en ai vraiment envie donc là pareil une petite dentelle au niveau du col et au niveau des manches de manière vous allez voir l'essayage mais vraiment il est super très bon achat je pense que je vais le squatter pour cet hiver ensuite nous avons une robe magnifique donc c'est ma robe pour le soir de noël je pense je vais la mettre le 25 vous allez voir le close up là en vidéo donc je vais le mettre avec une veste de blazer noir franchement trop beau et je vais voir peut-être avec des cuissardes aussi mais bon j'en ai mais elles sont un talon aiguille donc elles sont pas très agréables pas très confortable donc je sais pas bon bref bon on verra comment je vais la mettre mais vraiment elle est splendide je sais pas ce que vous en pensez dites moi mais moi je trouve que elle rend super bien puis ça va ça fait pas ressortir les défauts et tout vraiment elle est magnifique donc elle est français comme vous voyez et donc elle est côtelée comme ça de partout vraiment elle est super belle vraiment ensuite je vous présente cette petite jupe donc ça c'est une jupe qui a pris ma soeur la qualité est très bien elle est un petit peu épaisse elle est élastique ça fait un peu un effet gaufré je sais pas si vous allez voir je vais essayer de vous montrer ouais parce que la lumière elle est pas top en plus bon j'espère que vous voyez ça fait un peu un effet gaufré donc elle est mignonne après c'est pas mon style mais voilà elle est très sympa vous allez voir au closer donc je l'ai essayé avec ce pull qui est à ma soeur aussi donc l'ensemble ça va assez bien non ça va c'est bien c'est assez bien sorti je trouve avec la jupe donc voilà il est sympa bon c'est un peu ça a traîné déjà donc voilà des petits poils et tout dessus bref donc vous voyez il ya des petits motifs tout ça de de tricot franchement il est il est mignon après voilà c'est le style de ma soeur donc j'espère que ça va lui convenir elle attend avec impatience ses vêtements d'ailleurs c'est pour ça que je tourne maintenant pour pouvoir lui donner pour qu'elle mette dans sa valise pour partir pour les vacances de noël bref je suis en train de speeder mais bon en même temps comme ça vous vous ennuirez pas donc c'est pas plus mal on a ensuite ce haut cache coeur rouge franchement je je sais pas quoi penser de ce haut je trouve que le rouge va bien avec mon teint tout ça donc je suis tenté de le garder puisque j'ai pas de haut rouge j'ai juste un pull rouge dans ma garde-robe mais c'est tout mais si vous voulez en bas je pas si vous voyez là sur l'essayage mais en bas je trouve que c'est lâche donc ça fait vraiment bizarre la ceinture donc qui ce qui est comme ceci il n'y a pas de passant pour la pour bien l'installer je sais pas si je dois faire un tour ou deux tours avec donc vraiment je suis j'hésite vraiment sur ce sur ce haut savoir si je le garde ou pas j'ai envie de le garder parce que je vous dis j'ai pas de haut rouge et puis je me avec un taille hot ça peut le faire mais je suis pas sûr franchement si vous pouvez m'aider de me dire en commentaire ce que vous en pensez si ça fait bien ou pas parce que franchement je sais pas je sais pas si je le garde pas mais bref ensuite on a ce haut qui est franchement trop beau j'aime trop donc la couleur elle est vraiment sympa c'est vraiment c'est du beige quoi couleur pour l'hiver je trouve qu'il donne un petit côté sexy mais sans trop en faire donc vraiment j'aime beaucoup le style il est assez confortable il est doublé ouais c'est ça donc il est gaufré et une petite doublure à l'intérieur donc ça va franchement il est cool après c'est vraiment du synthétique donc voilà c'est pas une qualité de fou mais il est vraiment je trouve vraiment sympa le seul petit défaut c'est là au niveau de vous voyez de l'ouverture ça rebique donc je sais pas je pense qu'avec un petit coup de fer à repasser ça devrait ça devrait se mettre en place mais vraiment j'aime trop je voulais je voulais prendre un peu des hauts un peu voilà qui sortent un peu de l'ordinaire parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très classique dans ma façon de m'habiller donc voilà j'avais envie d'un haut qui changeait un peu de l'ordinaire et je trouve que voilà il fait son petit effet et c'est ce que je voulais donc c'est parfait ensuite j'ai pris un legging noir tout simple et là il fait le taf porté il va très bien le seul défaut que je suis obligée de constater c'est qu'il est un peu court au niveau du bas c'est toujours un problème avec ce genre de legging en matière synthétique je comprends pas pourquoi ils font court comme ça c'est un L en plus donc bon il n'y a pas de tout long quoi et voilà je trouve qu'il remonte il arrive juste un peu au dessus de la cheville donc je le mets avec des bottes hôtes tout ça ça va mais avec des chaussures basses par exemple je trouve que ça fait bizarre surtout en hiver après au printemps ou pas ça peut le faire mais vraiment en hiver je trouve ça bizarre donc je suis un peu deg je vais le garder parce que il me refallait déléguer un pantalon noir donc je pense que je vais en reprendre encore parce que je suis pas tout à fait satisfaite mais bon voilà en tout cas il est là il fait le taf et puis on verra bien ensuite on a un autre body donc celui là franchement il est trop beau j'aime beaucoup le rendu sur l'essayage le seul petit défaut c'est que vraiment il est très décolleté donc je sais pas si je vais faire un point parce que j'ai pas trop envie de mettre une brassière en dessous je trouve que ça va gâcher l'effet du haut mais du coup je pense qu'il faudra vraiment que je passe un point parce que sinon on va avoir toute ma poitrine quand je le mettrai mais sinon vraiment il est très beau il est tout doux il fait un peu satiné bon c'est complètement synthétique fait en matière un peu maillot de bain voilà vous connaissez quoi mais vraiment j'aime bien avec une taille avec un pantalon taille haute tout ça ça peut vraiment être sympa ça change ça peut se mettre pour une soirée tout ça un repas franchement j'aime beaucoup ensuite je vous présente aussi la robe que j'ai là bon vous allez la voir à l'essayage mais bon là du coup je l'ai essayé encore je sais pas si vous voyez ma tête là non pas trop je vais m'asseoir voilà je vois dans le miroir que vous voyez pas ma tête bref donc je l'ai mis avec cet accessoire que j'ai acheté aussi c'est une petite ceinture donc que j'aime beaucoup effet corsé elle se met je vais vous montrer avec des scratch donc très facile à mettre très facile à enfiler vous pouvez le mettre de différentes façons donc avec les lacets comme ça ou avec les lacets croisés enfin voilà vraiment très beau je vais la remettre donc voilà ça fait un petit effet en plus sur la robe qui est toute simple donc la robe franchement magnifique qualité elle est vraiment très belle elle est coquelée je sais pas en quelle matière elle est mais elle est vraiment magnifique très agréable elle est chaude vraiment un tien chaud en plus elle est un peu longue donc comme vous voyez les fendues là un peu sur le côté elle est vraiment magnifique bon là il ya un peu des fils qui dépassent ça va s'arranger très très vite il ya pas de souci ça franchement ça gâche pas du tout les faits de la robe elle est trop trop belle j'aime trop il me fallait des robes parce que comme j'allais toujours il faut des robes ou qui me permettent d'allaiter facilement parce que je veux pas avoir à soulever toute la robe pour allaiter donc faut que je puisse enlever tout ce qu'il faut par en haut voilà donc vraiment magnifique j'aime trop cette robe là je vais la mettre avec des petites boots plateforme et avec un perfecto en cuir noir et également avec pour pas sortir avec le décolleté parce que je crains le froid et puis j'ai pas envie de me balader avec un décolleté dans la rue donc je vais mettre cette petite écharpe pas petite vous allez voir qu'elle est vraiment énorme voilà je vais vous la montrer comme ça donc vraiment elle est magnifique cette écharpe j'ai même trouvé une fois elle est une grosse écharpe noire qui tient une chaud parce que j'en avais plus pour cet hiver elle est top du top il y avait plusieurs écharpes noires sur chine j'ai pas pris le premier prix parce que justement elle n'était pas aussi épaisse aussi grande et je voulais vraiment une oversize au niveau de l'écharpe parce que j'adore ce style là donc voilà ça avec un perfecto en cuir machin ici nickel top du top ensuite on a deux ceintures je les ai pas sorties pour vous montrer comment c'est emballé on sait jamais si ça intéresse quelqu'un donc un plastique chaque ceinture emballé dans du plastique également je vous déballe ça je vous les montre donc pour la première je vais essayer avec la robe directe comme ça vous allez voir je sais pas trop comment elle s'installe marfa je sais pas bref si je me souviens bien faut faire un espèce de petit noeud bon alors je sais plus du tout comment donc voilà je vous fais ça à l'arrache mais c'est juste pour vous montrer elle est ajustable machin donc vraiment elle est très mignonne c'est pour ma soeur aussi donc elle voulait ce genre de petite ceinture pour accessoriser des tenues la deuxième est comme ceci noir voilà je vais elle se règle l'intérieur a priori ouais voilà alors attendez elle se règle super facilement voilà donc là je l'essayerai vraiment très facilement et franchement elle est vraiment très mignonne j'aime beaucoup je préfère d'ailleurs celle là que l'autre ouais elle est vraiment très très belle je trouve que ça rend très bien bon là peut-être pas avec cette robe mais vraiment très mignonne j'aime beaucoup donc on continue j'ai fini pour les vêtements je vous montre juste les quelques accessoires qui restent donc j'ai pris cette paire de pantoufles vous la voyez partout si vous êtes sur ma vidéo c'est sûrement vous aimez bien tout ce qui est en danse tout ça donc vous connaissez forcément ces claquettes chaussons franchement elles sont trop trop bien alors quand je les ai essayé mon pied glissait beaucoup dedans donc j'étais un peu deg mais finalement elle commence à prendre la forme de mon pied et je glisse de moins en moins dedans elles sont super chaude j'avais peur d'avoir froid aux pieds avec en étant pieds nus quoi que ce soit mais pas du tout en fait vraiment même pieds nus elles tiennent super chaud c'est le top et il y avait en plusieurs qualités en fait j'en avais des plus fines qui étaient qui avaient l'air souple au niveau de la semelle et il y avait celles-ci donc qui sont vraiment claquettes du style birkenstock je sais pas si vous connaissez moi c'est ma référence absolue les birkenstock je vis avec toute l'année l'hiver à la maison l'été je mets pratiquement que ça même si j'ai d'autres chaussures j'arrive pas à mettre autre chose donc bref voilà la claquette à l'intérieur est un peu style birkenstock donc vraiment super qualité je regrette pas du tout les avoir acheté elles sont trop trop belles ensuite j'ai repris des piques à cheveux vous savez que j'aime trop ça si vous regardez un peu mes vidéos donc on a suis là qui est comme ça et on en a un autre l'autre qui est comme ça tout simple voilà vraiment trop beau je sais pas peut-être parce que je suis blonde mais j'aime trop mettre du doré et vraiment ils sont trop beau le pique à cheveux c'est ma vie je fais des chignons tout le temps avec les cheveux longs que j'ai je peux pas me permettre de les laisser lâcher donc voilà je les lâche de temps en temps mais la plupart du temps chignon pique à cheveux ça abîme pas les cheveux vraiment top du top je vous en ai déjà parlé mais je vous le redis évitez les élastiques évitez ce genre de choses si vous tenez à vos cheveux qui sont longs que vous voulez en prendre soin ne pas les abîmer vraiment les élastiques tout ça ça abîme les cheveux donc même les pinces c'est pas top du top vraiment si vous voulez ne pas abîmer vos cheveux en les attachant prenez des piques à cheveux je vous laisse tranquille c'est bon je pense que vous avez compris comme j'aime bien me contre j'ai pris quand même des élastiques parce que de temps en temps j'aime bien changer faire une petite queue de cheval ou une tresse ou quoi donc j'ai pris plein d'élastiques j'arrive de tomber voilà j'ai été récupérer les mêmes élastiques que j'ai acheté chez action pour pouvoir comparer la qualité ouais ils sont meilleurs ceux d'action ils sont plus costauds à quelque chose près mais j'ai l'impression qu'ils sont plus costauds c'est à peu près le même produit si je vous le montre vous allez voir que c'est la même chose mais j'ai l'impression que ceux d'action sont plus costauds d'ailleurs j'ai posté il y a pas longtemps mon hall action où je présente ces élastiques justement et plein d'autres trucs si vous voulez les voir je vais essayer de vous incruster la vidéo si j'y arrive pas je vous en prie faites attention sur ma chaîne et allez voir voilà donc pour les élastiques je vais partager avec ma petite soeur parce qu'elle en voulait aussi et voilà je vous ai présenté toute la première partie c'est top si la vidéo vous a plu si vous plaît mettez un petit commentaire mettez un petit pouce parce que voilà commencer sur youtube c'est vraiment pas évident et ça permet de mieux démarrer quand on a un peu de soutien si vous regardez la vidéo que ça vous plaît mettez un pouce si ça vous plaît pas mettez ce que vous voulez un pouce en bas ou pas de pouce bref je m'en fous mais si ça vous plaît si vous plaît mettez un petit pouce mettez un petit commentaire abonnez vous si vous voulez voir les prochaines vidéos parce que là il va y avoir la partie 2 la partie 3 et je vais essayer vraiment de faire des vidéos plus régulièrement mais j'ai besoin de vous pour ça de votre soutien là tout ce que je vous présente j'ai acheté avec mon argent il n'y a pas de partenariat il n'y a rien du tout ce genre donc vraiment ça me plaît de faire des vidéos youtube ça me plaît de vous proposer du contenu et plus vous allez me soutenir plus je vais pouvoir vous proposer des choses et éventuellement faire de nouveaux concepts tout ça vraiment donc voilà je vais pas plus insister merci c'est tout pour cette vidéo pour vous c'est fini pour moi j'enchaîne avec la deuxième partie là tout de suite merci beaucoup d'avoir été avec moi je vous fais de gros bisous j'espère que vous allez bien et je vous souhaite de très bonnes fêtes pour très bientôt allez bye bisous j'enchaîne 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 j'enchaîne